Ce premier chapitre est donc consacré à essayer de comprendre qu'est-ce que c'est qu'un projet. Je vous proposerai pour cela quatre grandes types de discussions. Tout d'abord une introduction où j'essaierai avec vous de définir ce que c'est qu'un projet et quelles en sont les principales caractéristiques. Dans un deuxième temps, je vous proposerai d'aborder la question de savoir finalement pourquoi on fait des projets. Ensuite je vous parlerai du paradoxe du management de projet. Pour terminer sur la question de savoir comment peut-on faire pour se former à la gestion de projet. Premier point, on parle de projet tous les jours. On parle de projet de loi, les organisations font des projets d'entreprise, quand on est recruté on fait des projets de carrière, les associations ou les ONG mènent des projets de développement, et puis avant de partir en vacances, on fait des projets. Bref, dès qu'on pense à l'avenir, on fait des projets, on parle de projets tous les jours, et du coup cette notion devient très large. Alors comment préciser ce qu'on entend par projet ? Et bien on trouve essentiellement trois caractéristiques. La première, c'est le fait que le projet est une activité temporaire, qui a un début et une fin, donc notamment souvent des contraintes de délai, mais aussi parfois on se situe dans un triangle, que je vous présenterai plus tard, qui s'appelle le triangle qualité-coût-délai. Deuxième caractéristique d'un projet, un projet c'est une préparation de l'avenir, et donc un projet se pense avant de s'exécuter, et il se déroule méthodiquement par étapes, que l'on appelle par exemple des jalons. Troisième point, le projet sert à quelque chose, il a un objectif précis, et ce résultat s'appelle le livrable. Voilà pour moi l'essentiel de ce qui fait un projet, et si vous le souhaitez, je vous recommande de télécharger ces diapositives, et en cliquant sur ce lien, vous trouverez une page expliquant diverses définitions de la notion de projet, et notamment celle de l'ISO 1006, qui est excellente. Deuxième question, pourquoi fait-on des projets ? Alors on peut partir d'un constat simple, la productivité est en fait un ratio, celui de la quantité de valeur que l'on arrive à créer, divisé par les ressources que l'on a consommées pour créer cette valeur, donc divisé par le coût. Alors donc, pour augmenter la productivité, vous le voyez, la première manière de faire, c'est de se dire qu'on va baisser les coûts. Mais le travail sur la baisse des coûts n'est plus la meilleure solution, tout simplement parce que nous sommes dans une économie de plus en plus mondialisée, dans laquelle la concurrence est vive, et donc, lorsqu'on se contente d'essayer d'optimiser ce facteur, on peut rapidement se retrouver dans une impasse. Reste donc une deuxième solution, créer plus de valeur. Et pour créer plus de valeur, la solution, c'est d'innover, et d'innover, et encore d'innover. Et pour moi, finalement, l'essence du projet, ce qu'il a de plus intéressant, et ce qui justifie que les organisations conduisent des projets, eh bien, c'est d'innover. Et donc, derrière cette innovation, eh bien, se pose la question de la pérennité et de la survie, par exemple, celle d'une entreprise. Du point de vue du management, maintenant, je vais vous parler un peu du paradoxe principal lorsque l'on fait de la gestion de projet. Alors, il peut être représenté sous forme d'un petit graphique. Alors, sur ce graphique, voyons tout d'abord la capacité d'action que l'on a sur le projet. Alors, l'idée, c'est qu'au début du projet, on a des marges de manœuvre qui sont extrêmement élevées. Tout simplement, on a la capacité de se lancer ou pas dans le projet, de choisir son périmètre précis. Et puis, au fur et à mesure que l'on avance dans le temps, eh bien, les marges de manœuvre deviennent de plus en plus étroites. Et par exemple, la veille de la livraison du projet, eh bien, on a très peu de marge de manœuvre puisque tout ce qui a été fait est maintenant derrière nous. Deuxième courbe, tout aussi intéressante, c'est celle de la quantité d'information, celle de la connaissance que l'on a du projet. Alors, en tout début de projet, la connaissance que l'on a est très faible. Rappelez-vous, nous avons vu que le projet était quelque chose d'innovant. Et donc, bien sûr, quand on innove, eh bien, on ne sait pas exactement ce que l'on va trouver à la fin. Et donc, au fur et à mesure que l'on avance dans le projet, la connaissance que l'on a, eh bien, elle augmente, elle s'affine, elle se développe. Donc, vous le voyez, en début de projet, on a une marge de manœuvre plus importante, mais, finalement, peu de connaissances sur ce qu'il faut faire. Et puis, lorsqu'on avance, en fin de projet, eh bien, on sait ce qu'il aurait fallu faire, puisqu'on a beaucoup de connaissances, mais, il est désormais trop tard. Alors, la gestion de projet, c'est essentiellement ça. C'est d'essayer, lorsqu'on est en début de projet et qu'on a beaucoup de capacité de manœuvre, d'augmenter le plus vite possible la connaissance du projet pour faire les bons choix. Dernière partie que je vous propose d'aborder dans ce chapitre, la question de la formation à la gestion de projet. Alors, pour cela, je vous propose de comparer, d'un côté, un étudiant et puis, de l'autre côté, un professionnel, donc, quelqu'un qui travaille dans la vie réelle ou dans des organisations réelles. Alors, lorsque vous avez fait des études, vous avez été entraîné à travailler essentiellement seul. Vous savez que quand vous passez un examen, le but, ce n'est pas de travailler à plusieurs, c'est de réussir et de montrer ce que l'on sait faire sans aide. Dans la vie réelle, eh bien, ce n'est pas ça du tout. Les savoir-faire dont vous avez besoin sont ceux qui consistent à travailler en équipe et donc à pouvoir travailler avec les autres et très souvent également, vous devez travailler pour un client. Deuxième point de comparaison, un étudiant travaille sur un problème isolé, souvent abstrait, c'est-à-dire qu'on lui donne une feuille sur laquelle le problème est formulé et bien entendu, il ne s'agit pas d'un problème réel mais il s'agit d'un problème formulé par un énoncé. Alors, dans la vie réelle, le professionnel, lui, il travaille non pas sur un problème mais sur plusieurs problèmes. Ces problèmes sont concrets et très souvent, on peut difficilement les découper en petits morceaux et donc, ils ont plusieurs aspects et ces aspects sont mutuellement connectés, ils sont liés. Troisième point de comparaison, à l'université, un problème est clairement défini et donc, on vous donne un énoncé et sur cet énoncé, vous trouvez toutes les données dont vous avez besoin pour le résoudre. Alors qu'au contraire, dans la vie réelle, le fait de comprendre de quoi il s'agit est la première question à laquelle on doit répondre. Donc, par exemple, on fait pour cela des enquêtes ou des études de marché. Dernier point de comparaison, un problème universitaire est très souvent un problème bien posé. Alors, c'est le cas par exemple en mathématiques, tout le monde doit trouver la même solution. Et bien, dans la vie réelle, c'est très différent. Vous pouvez confier le même projet à deux équipes différentes qui pourront toutes les deux réussir, mais pas de la même manière. Voilà, j'ai terminé ce premier chapitre. Je vous propose donc de passer maintenant au deuxième chapitre qui vous présentera les projets dans l'entreprise.